Générique ... Bonjour à vous tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Claude Greffe, secrétaire d'État en charge de la famille. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Avec moi sur ce plateau de Cateau pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité marine l'amoureux pour le quotidien de la Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur votre engagement politique à la lueur de la campagne électorale, puis nous ouvrirons le dossier que nous avons naturellement retenu pour cette émission, celui de la famille, et nous terminerons comme d'habitude par quelques questions d'actualité. Je vous propose donc que l'on parle un peu d'abord de vous, Claude Greffe, infirmière de formation et puis aussi originaire de Lorraine. C'est lorsque vous vous êtes retrouvée avec votre famille sur les bords de la Loire que vous vous êtes engagée en politique. À ma connaissance, un mandat de conseillère municipale. Oui, très. Très court, non, beaucoup plus, très court. C'est vrai qu'on est venu me solliciter parce que j'étais une femme très investie dans le monde associatif et que représenter les femmes mais également le monde associatif était important pour la campagne municipale qui avait été menée en 1995 et 2001. Et c'est vrai, dans la modeste place qui était la mienne, je me suis investie dans le monde politique que je ne connaissais pas du tout. Vous étiez donc dans l'équipe de Jean Royer qui a été, si je ne me trompe pas, le maire de... Oui, j'étais numéro 55 sur une liste qui comporte 55. Qui a été le maire de Tours pendant de nombreuses années. Très nombreuses années. Et que les Français ont connu notamment parce qu'il a été candidat à une élection présidentielle et qui a été connu pour ses, on peut le dire, ses positions très tranchées sur l'ordre moral. Complètement. Ça vous convenait ? Vraiment, à la place où j'étais, c'était vraiment pas les discussions que nous avions avec M. Royer. Il voulait vraiment que je sois là pour représenter le monde associatif. C'était l'essentiel. Et je savais évidemment que je ne serais jamais élue puisqu'en étant en dernière position, ça ne pouvait pas l'être, vraiment. Donc, puisqu'il y a 50 membres dans le conseil municipal. Non, ce que je voulais, c'était apporter ma force, ma présence, mes compétences à une équipe municipale que je trouvais bien et qui avait fait beaucoup, et en l'occurrence, Jean Royer, qui a fait beaucoup pour la ville de Tours. Puisque si l'aura de cette ville est ainsi, c'est aussi en grande partie grâce à Jean Royer. Alors, aujourd'hui, dans cette grande famille qui est l'UMP, on aimerait bien vous situer un peu plus précisément. Vous vous revendiquez de quelle sensibilité, parce qu'il y a plusieurs sensibilités dans l'UMP aujourd'hui. Il y a la droite sociale, il y a la droite libérale. Vous êtes tout, Mme Greff. Il y a beaucoup de sensibilités et la chance que j'ai d'être au secrétariat d'État aujourd'hui me permet de pouvoir rassembler toutes les sensibilités. Je suis plutôt une femme issue du gaullisme social, du gaullisme humaniste. J'ai beaucoup travaillé avec Le Chêne, qui est une association qui est évidemment issue du gaullisme social. Je crois que ces valeurs-là sont toutes vraiment présentes dans l'UMP. Et la place qui est la mienne est vraiment de rassembler toutes les sensibilités. Je crois que le ministère de la Famille est véritablement le ministère qui peut justement rassembler toutes ces sensibilités, parce que la famille existe partout. Alors, on en parlera bien sûr de la famille dans la deuxième partie, mais d'abord quelques questions autour de la politique. Et c'est Romain Masneau pour ACF qui commence. – Nicolas Sarkozy a mis fin à un suspense insoutenable en déclarant qu'il était candidat à sa réélection ce mercredi à la télévision. Plusieurs candidats ont trouvé qu'il était peut-être un peu tendu, qu'il manquait d'allant, qu'il manquait peut-être une étincelle. Vous, comment avez-vous reçu cette allocution à la télévision ? – D'abord, si vous dites que le suspense n'était insoutenable, c'est qu'au moins Nicolas Sarkozy a répondu à celles et ceux qui attendaient vraiment sa candidature. C'est que justement, Nicolas Sarkozy, en se présentant comme candidat aux prochaines élections présidentielles, répond à une demande, une demande de la population qui a besoin de voir une réponse claire, précise, à savoir, il a, en 2007, apporté l'espoir. Suite à l'espoir, il a été confronté à plusieurs crises que beaucoup, dans le parti socialiste, méconnaissent ou font semblant d'ignorer. Donc, il a dû répondre à des situations économiques difficiles. Donc, il a été très pragmatique, très concret. Et aujourd'hui, il a envie de guider les Français et de poursuivre à les protéger. Donc, je crois que c'est exactement ce que les uns et les autres ont pu ressentir dans sa déclaration de candidature hier, une force de président et en même temps une force de candidat qui protège les Français et qui les guide dans l'avenir. – Il a dit aussi que le débat droite contre gauche était dépassé et qu'il appartenait au siècle dernier. Mais on a du mal, au terme de ce quinquennat, à situer un petit peu sa doctrine politique. Est-ce que c'est un gaulliste social ? Est-ce que c'est un libéral, un pragmatique ? C'est quoi sa doctrine ? – Le président de la République ne voulait pas et ne veut pas de ce débat idéologique dont font preuve, malheureusement, beaucoup de socialistes. Et donc, l'idéologie est souvent celle d'hier. Le président est tourné vers l'avenir. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a pas vraiment de combat droite-gauche. Il y a le seul combat qui vaille, c'est l'avenir de la France. Dans quelle situation et dans quel environnement vous nous voyez évoluer la France ? Comment mieux protéger les Français face aux agressions que nous connaissons, les agressions économiques et puis même aussi géopolitiques ? Ce que veut dire aujourd'hui le président de la République, c'est tout simplement qu'en tant qu'andidat, il veut prouver qu'il est à même de protéger les Français, de donner un vrai avenir à la France et une place à la France dans ce monde, dans cette mondialisation et véritablement ne plus combattre ces idéologies d'hier où justement on a vu pendant 5 ans le Parti Socialiste s'opposer à tout, jamais construire, critiquer en permanence, le président de la République est tourné vers l'avenir et surtout rassembler les Français. Il a une vraie force, c'est vraiment la France forte, c'est rassembler tous les Français sur l'intérêt supérieur des Français, c'est-à-dire l'intérêt de la France. Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. C'est un discours très électoral, mais c'est vrai que nous entrons en période électorale. C'est concret. Vous avez dit, je suis là pour concilier toutes les sensibilités. Comment conciliez-vous Nadine Morano et Christine Boutin, par exemple ? Comment faites-vous ? Il faut m'expliquer. Ces personnes font partie de la société française avec leur sensibilité et tous les Français peuvent aussi avoir des sensibilités différentes et peuvent se retrouver dans Nadine Morano, des valeurs que donne aujourd'hui le président de la République dans son message, d'abord depuis 5 ans, valeur de vouloir toujours progresser dans la société, prendre en considération chacune des spécificités des Français, rassembler, mais écouter ce que chacun ressent et faire partie d'une unité française. n'ont pas opposé, comme font malheureusement certains candidats aujourd'hui, opposer les Français les uns par rapport aux autres, les riches par rapport aux pauvres, ceux qui, soi-disant, ne sont pas Français avec ceux qui sont Français. Je crois qu'aujourd'hui, on a une France qui est une unité, qui est forte, et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, au travers de son... Entre Nadine Morano, qui est pour les mères porteuses, et Christine Boutin, qui veut faire alliance avec Nicolas Sarkozy, à condition qu'il n'y ait pas de mariage gay ou d'euthanasie, je ne vois pas où sont les positions conciliables entre les deux pôles. C'est ça qu'il faut m'expliquer. Être de droite, c'est aussi avoir des idées différentes, mais c'est surtout avoir des vraies valeurs, les valeurs de respect et d'unité de l'être humain, de la personne, avec ses choix qui sont les siens, pour ceux qui font des choix, ou avec le respect de la personne pour ce qu'il est, ce qu'il représente, de la façon dont il vit. C'est ça, l'unité de la France, c'est de ne pas discriminer. Et aujourd'hui, lorsque Nicolas Sarkozy a autour de lui les ministres qui composent son gouvernement, tous font véritablement le choix de l'accompagner dans le respect et la non-discrimination de chacun d'entre nous. Et c'est en cela que Christine Boutin peut être présente, puisque Christine a de très grandes valeurs et qui sont proches des miennes, et aussi nécessité de parler avec des hommes et des femmes dont les expressions de Nadine Morano les concernent. – Romain Mazenot, RCF. – Nicolas Sarkozy a surpris tout le monde en proposant deux référendums, l'un sur le chômage, l'autre sur les immigrés. Ça a surpris beaucoup de gens, même à l'UMP. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de l'électorale plus modérée se retrouve finalement davantage dans la candidature de François Bayrou ? Et sur le fond, sur quels critères on peut décider qu'un sujet peut être traité par référendum ou qu'il doit au contraire être traité de préférence par la représentation nationale ? – Parce que j'ajouterais que sur les immigrés sur les chômeurs, vous disiez Nicolas Sarkozy va rassembler, on a plutôt l'impression qu'il va diviser sur les immigrés sur les chômeurs. – Non, du tout, du tout. Concernant l'immigration, Nicolas Sarkozy n'a jamais été opposé à l'immigration. Il a par contre été opposé au fait que l'immigration puisse parfois générer des attitudes qui soient contraires à la République. C'est bien la différence qu'aujourd'hui on peut faire entre celles et ceux qui opposent, ceux qui font le choix de l'immigration pour vivre dans notre pays avec les règles de la République et ceux qui ne veulent pas suivre les règles de la République. Quand vous faites référence au référendum, Nicolas Sarkozy a été très clair, il fera appel au référendum lorsqu'il ne pourra pas y avoir de consensus sur certains points où il y aura justement blocage. Il en a parlé sur le travail. – Ça veut dire qu'il ne fait pas confiance aux partenaires sociaux par exemple sur le chômage ? – Bien sûr que non, il fait confiance aux partenaires sociaux puisqu'il est nécessaire de discuter avec les partenaires sociaux et c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais si à un moment donné il y a un point de non-retour où la discussion ne peut pas avancer et où le pays est bloqué, alors il est du rôle du président de la République de s'en référer à la population sur un choix très précis. Le référendum c'est cela, c'est toute la difficulté du référendum. Et on voit bien ce qui se passe quand un référendum, et ça a été le cas par exemple pour l'Europe, où on demande aux Français de dire oui ou non pour l'Europe, les choses n'avaient pas été suffisamment détaillées avant, c'est-à-dire il n'y a pas eu suffisamment de pré-travail pour expliquer ce que pouvait apporter l'Europe. Par contre, alors quand on vous dit oui ou non, oui c'est très facile de dire oui ou non, mais après il faut réfléchir aux conséquences de notre oui ou non. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui, « Travaillons en amont, faisons et travaillons avec les partenaires sociaux, avec toutes les instances qui peuvent décortiquer en quelque sorte le sujet, s'il y a blocage, à ce moment-là nous demanderons aux Français l'avis des Français. » La France aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle elle est, ne peut pas rester immobile et bloquée par des situations qui ne sont pas bien perçues par les uns et les autres, et entre parenthèses par les partenaires sociaux. – Et sur l'immigration, quelle pourrait être la question d'un référendum ? – C'est justement l'objet de la campagne de Nicolas Sarkozy, je crois que c'est ce qui va lui donner cette campagne, l'opportunité de voir et de poser ce sujet. Il va en effet éclairer les Français sur l'avantage, les avantages de cette immigration choisie, de celles et ceux qui acceptent la règle de notre pays, de notre démocratie. Nous en discuterons ensuite, et après le choix sera fait d'un référendum. Mais on ne peut pas d'office dire, je vais faire un référendum, mais c'est jamais ce que Nicolas Sarkozy nous a proposé, en tout cas dans les propos qu'il nous a annoncés hier. Mais je rappelle quand même qu'il a fait une déclaration de candidature, il n'a pas exposé son programme, et j'ai malheureusement vu beaucoup de commentaires hier en disant, on n'a rien appris de nouveau. Si, on a juste appris qu'il était candidat, et que cela, eh bien ça a fait plaisir à beaucoup de Français. Et après on entendra son programme. Alors, nous allons marquer une première pause dans cette émission en face au chrétien. Nous retrouvons notre invité Claude Greffe dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui est Claude Greffe, secrétaire d'Etat, en charge de La Famille. Elle est interrogée par Marine Lamoureux pour Le Quotidien de la Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, et Romain Masneau pour RCF. Alors Madame, le moment est venu de rentrer dans un dossier de prédilection, pour vous bien entendu, puisqu'il s'agit du domaine d'intervention de votre ministère, la famille à la lueur naturellement de l'actualité. Je voudrais d'abord vous poser une première question d'ordre plus général, puisqu'elle situe bien le débat, les réflexions aujourd'hui, qui courent sur ces sujets très sensibles. Je voudrais savoir si, à votre avis, sur ces questions de la famille, le rôle de l'Etat doit être de guider ou d'accompagner une évolution de la société. La place de l'Etat est prépondérante dans la notion de famille. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, grâce à la politique familiale que l'Etat instaure, à savoir un budget de plus de 100 milliards d'euros, qui représente un peu plus de 5% de la richesse française, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, puisqu'il n'y consacre que 2,5% de la richesse française, grâce à cette politique familiale, nous avons aujourd'hui un bel équilibre. Nous avons un taux de natalité par femme qui est supérieur à la moyenne européenne, plus de deux enfants par femme. Par exemple, le taux de natalité, ce n'est pas l'Etat qui décrète le taux de natalité, par exemple. Eh bien, si, parce que vous permettez aux femmes... Il peut favoriser, mais en revanche, les naissances. Donc, c'est quand même essentiel que la politique familiale du gouvernement, des Etats, donc en l'occurrence, soit extrêmement dynamique, parce qu'elle permet aux femmes d'avoir un taux de natalité élevé, de conjuguer en même temps une part active, professionnelle, importante, puisque 85% des femmes travaillent. Et donc, vous voyez que la politique familiale est dynamique, elle est moderne, elle est émancipatrice, puisqu'elle donne la possibilité aux femmes d'avoir aussi un choix, par toutes les prestations familiales qui sont données aujourd'hui par l'Etat. Donc, l'Etat rentre aussi dans cette politique familiale. Et puis, elle est également extrêmement favorable au fait que l'accompagnement des situations familiales diverses et variées, que vous soyez une famille monoparentale, avec des difficultés économiques, des difficultés d'éducation, parce que vous ne pouvez pas être partout, parfois, lorsque vous êtes seul, la politique familiale est là. Lorsque vous avez des enfants, eh bien, l'investissement pour vos enfants est pris en considération dans les prestations sociales au travers du quotient familial, et plus généralement avec des allocations familiales qui sont universelles, parce qu'elles considèrent l'enfant d'abord, et parce que la politique familiale n'est pas considérée comme un revenu, mais comme un accompagnement des familles pour faire en sorte que les enfants puissent être bien entourés. – Alors, vous évoquez plusieurs points, et je vais passer le relais à Marine Lamoureux pour la croix. – Oui, il y a plein de pistes qu'on aura envie d'aborder. Commençons, puisque vous parliez du quotient familial, commençons peut-être par là. Le candidat socialiste a fait savoir qu'il ne voulait pas supprimer le quotient familial, mais en tout cas l'aménager, avec un souci dont j'aimerais avoir votre avis sur le fait de savoir s'il est légitime ou pas. Est-ce qu'un quotient familial tel qu'il est, qui de fait favorise les familles les plus aisées, parce qu'il y a un plafond qui n'est pas encore très élevé, est-ce que, sans remettre en cause le quotient familial, est-ce qu'il faut jouer sur le plafond pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalités trop fortes entre les familles ? D'abord, après ce que je vous ai dit, je crois que nous devons, nous, Français, être très fiers de cette politique familiale, qui est une vraie réussite et qui nous est enviée par de très nombreux pays européens, mais même bien au-delà de l'Europe. Donc, je ne comprends pas pourquoi François Hollande essaye de détricoter ce qui marche bien. C'est peut-être qu'il manque d'idées. En tout cas, c'est quelque chose que le Parti socialiste nous fait à chaque élection présidentielle. On le voit bien, Jospin l'avait fait en son temps, Mitterrand l'a fait aussi en son temps. À chaque fois, on touche la politique familiale, tout simplement. Parce que les socialistes considèrent que la politique familiale est une variable d'ajustement sur les problèmes économiques. Je rappelle... Mais leur argument est celui de la justice sociale. Eh bien, justice sociale. Puisqu'il y a des familles, effectivement, qui ont un revenu égal, parce que, effectivement, certaines ont des enfants et d'autres pas, vont être favorisées, mais aussi favorisées par rapport à des familles populaires ou des familles de classe moyenne. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème ? Non, ce n'est pas un problème. À partir du moment où vous vous souvenez toujours ce qui existe depuis 1945, c'est que la politique familiale a été faite dans l'intérêt de l'enfant, ça n'est pas un problème. Alors que vous soyez, en effet, dans une situation financière élevée, je rappelle, et vous l'avez rappelé, que le plafond du quotient familial existe déjà. Donc, les familles les plus aisées, avec le salaire, participent plus largement aux prestations sociales, puisqu'elles cotisent aux prestations sociales, et qu'elles n'en bénéficient pas avec ce plafonnement du quotient familial. En touchant le quotient familial, d'abord, je rappelle que François Hollande voulait le supprimer, maintenant, il le module. Il veut passer de 2 300 euros de plafond du quotient à 2 000 euros. En faisant ça, il ne touche même pas 5% des familles françaises. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il fragilise la politique familiale pour l'entièreté des familles moyennes, que j'appelle de classe moyenne, qui, elles, de ce fait-là, vont voir leurs prestations familiales qui sont assujetties au quotient familial perturbées, voire, pour certains, supprimées. Parce que si, aujourd'hui, beaucoup de classes moyennes ne payent pas d'impôts, c'est parce qu'il est pris dans le quotient familial, le différentiel, et l'enfant en particulier, donc, qui leur permet de bénéficier de prestations familiales assujetties au quotient familial, pour celles qui ne payent pas d'impôts, donc pour lesquelles le quotient familial ne les concerne pas, eh bien, ces familles-là ont aussi des prestations familiales. Donc, vous voyez bien que nous avons, si je puis me permettre, trois catégories de Français. Ceux qui ne payent pas d'impôts et qui ne sont pas assujettis au quotient familial, ils bénéficient de prestations familiales. Ceux qui sont assujettis au quotient familial et qui, grâce à ce quotient familial, ne payent pas d'impôts et bénéficient de prestations familiales, seraient fragilisés par la politique de François Hollande. Et puis, quant à ce qu'il propose, c'est-à-dire les familles les plus riches, eh bien, 5% seulement de ces familles seraient touchées par sa volonté de réduire le quotient familial. Il n'a simplement pas compris, on ne touche pas à la politique familiale qui marche bien en France. Il faut que j'explique à François Hollande que la famille, c'est l'intérêt de l'enfant d'abord et que la politique familiale n'est pas une variable d'ajustement par rapport à ce qu'il pense. Il est toujours en train d'opposer les pauvres avec les riches, alors que je rappelle qu'il est assez discriminant parce que les familles qui ne payent pas d'impôts ne sont pas forcément des familles pauvres. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il était tout simplement l'essence même d'une famille, la base étant l'enfant et que la politique familiale prend en compte l'enfant quelle que soit la situation financière de la famille et la situation sociale de la famille et ça, je trouve ça tout à fait regrettable et dans le programme de François Hollande, il n'y a que deux propositions sur la famille, c'est le quotient familial et c'est réduire justement les prestations pour les familles les plus riches. Alors s'il ne voit la politique familiale qu'au travers des finances, c'est qu'il n'a rien compris à ce que voulaient aujourd'hui les familles françaises, qu'est-ce qu'elles veulent ? Je vous l'ai dit, deux enfants par femme, 85% des femmes qui travaillent, ça veut dire que la majorité des couples sont à deux à travailler et qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien des solutions de garde pour leurs enfants. Et c'est ce qu'a voulu le président de la République avec la convention d'objectifs et de gestion que nous avons eue avec la CNAF, donc le Centre National des Caises d'Allocations Familiales, nous avons négocié plus de 1,3 milliard d'euros pour créer les 200 000 solutions de garde supplémentaires d'ici à 2012 et Nicolas Sarkozy pourra vous annoncer dans très peu de temps que cet objectif est atteint. Un autre thème avec... Ça ne suffit pas, on peut encore le faire, davantage, mais voilà, on avance. C'est ça dont ont besoin les Français aujourd'hui, qu'on s'intéresse à leur quotidien, ce n'est pas cette variable d'ajustement de caution familiale. Un autre thème avec Romain Mazneau, RCF. Vous souhaitez diffuser un guide de préparation au mariage civil dans les mairies sur la base du volontariat, je crois. Alors, à quelle échéance ce livret sera disponible dans les mairies et comment comptez-vous vous y prendre si vous essuyez le refus des maires ? Alors, d'abord, le refus des maires, je peux peut-être en avoir, vous avez sûrement raison, mais d'après l'expérience qui est la mienne et en tout cas, le fruit du travail que j'ai entamé depuis les 8 mois où je suis au ministère, je vois que fondamentalement, ils sont quasiment tous demandeurs. Donc, je ne pense pas à obtenir un échec et qui plus est, c'est fait sur la base du volontariat et en plus de ça, mon travail est le fruit de la consultation que j'ai pu avoir avec les maires et avec les Français parce que je suis une femme de terrain et que je vois ce qui se passe concrètement. Quand vous me parlez du mariage civil, je rappelle, 241 000 mariages civils en France aujourd'hui. Eh bien, dans ces 241 000 mariages, je ne parle pas du secteur rural où on prend un peu plus de temps, on connaît les familles, on connaît les enfants. Mais dans les villes, est-ce que vous savez que la moyenne pour célébrer un mariage civil dans une mairie, c'est de 5 à 7 minutes ? J'entendais, dans la région parisienne, on me disait, c'est 26 mariages par samedi. comment voulez-vous que dans les 5 minutes où quelqu'un, un couple, qui veuille s'engager pour toute la vie, on ne passe que 5 minutes à lui expliquer ce qu'est la loi, ce que sont les articles de loi qui, je vous le rappelle, sont nécessaires à connaître parce que quand vous faites appel à la République pour célébrer votre mariage civil, vous devez connaître, évidemment, les lois de la République et les 6 articles qui composent le code civil pour le mariage, avec la responsabilité des uns, vis-à-vis de leurs conjoints, vis-à-vis de leurs enfants, le partage des finances et le respect de son conjoint, le partage des dettes aussi, il faut s'en souvenir, et puis quand tout va bien, eh bien, bien connaître les articles du code civil, c'est bien, mais quand tout va mal, il faut aussi les connaître. Comment pouvez-vous accepter qu'aujourd'hui, en région parisienne, on a malheureusement un mariage sur deux qui se termine en divorce, d'ailleurs je rappelle que le kit de préparation au mariage civil n'est certainement pas une assurance anti-divorce et je regrette que certains médias aient vraiment méconnu l'objectif qui était le mien de répondre à une demande des familles, des jeunes couples qui veulent avoir une célébration plus importante pour leur mariage civil parce que sur les 241 000, il n'y en a que 30% qui se poursuivent par un mariage religieux et même dans la préparation religieuse, il n'y a rien qui explique le code civil. Donc il semblait nécessaire de répondre à une demande de la population, une demande des maires parce que vous avez aussi beaucoup d'élus, pas forcément des maires parce que quand vous êtes adjoint, vous pouvez célébrer un mariage civil qui ne connaissent pas le déroulement d'un mariage civil, qui demandaient une petite formation, une information, ça s'appelle de la prévention, de l'information. quand on sait ce qu'est la règle de la République, quand on fait appel à elle, eh bien ça va nettement mieux. – Louis Lefren, Radio Notre-Dame. – Alors je voulais voir avec vous Claude Greff parce qu'il y a certains points quand même que vous avez dit à l'instant, en fait le choix qui a été fait pour le gouvernement, on le sait, c'est le couple biactif, vous avez dit typiquement on va construire des crèches qui représentent un gros budget quand même, c'est un gros budget d'investissement et que vous favorisez quand même un modèle de vivre en société. Je voudrais prendre un autre exemple, celui du complément familial sur lequel j'aimerais avoir votre éclairage. Un couple avec un seul revenu d'activité qui a trois enfants, le plafond, il est à 35 000 euros. Et des parents isolés ou un couple qui a deux revenus, donc le couple biactif, le plafond est à 43 000 euros. C'est-à-dire que le choix typiquement de l'État, c'est de favoriser le couple biactif ou de favoriser les parents isolés. Ce n'est pas de favoriser ni la mère au foyer qui reste chez elle pour élever ses enfants, ni le couple dont le seul le père travaille. – Vous voyez monsieur, votre explication est tout à fait claire et je la rejoins. Mais là, vous parlez à une femme de terrain qui a été députée pendant de très nombreuses années et qui aujourd'hui est secrétaire d'État à la famille de terrain. Quand je vous dis qu'en région parisienne, c'est un divorce sur deux et qu'en province, c'est presque un sur deux. On est à un sur trois, mais c'est presque un sur deux. Ça veut dire que dans bien des cas, vous avez aujourd'hui des femmes qui sont isolées, donc famille monoparentale, c'est 20% aujourd'hui de famille monoparentale et sur les 20% de famille monoparentale, c'est 85% des femmes qui sont chefs de famille. Et bien quand vous rencontrez ces femmes qui n'ont que peu de revenus, et bien vous vous devez de les accompagner et vous devez participer à l'émancipation de notre société. C'est ce que veulent les femmes aujourd'hui. C'est pouvoir avoir une vie compatible entre vie familiale et vie professionnelle. Et mon devoir de secrétaire d'État à la famille, c'est de m'occuper des familles monoparentales, de m'occuper des couples biactifs, de m'occuper aussi des familles qui font le choix de ne pas travailler. Mais le choix est clairement sur les couples biactifs. Oui, mais il n'est pas que ça. La vie en foyer, elle est totalement délaissée. C'est pas vrai. Elle peut bénéficier et elle bénéficie du complément de mode de garde, donc pardonnez-moi, du congé parental, excusez-moi, du congé parental. Elle peut bénéficier aussi, et il faut le rappeler aux femmes, qu'elles peuvent cotiser pour leur retraite pendant le temps où elles arrêtent de travailler, où elles sont, comme vous le dites, mères de famille, parce que mères au foyer, j'aime pas ça, mais mères de famille, eh bien, il faut aussi leur dire que la vie est aussi longue et qu'il faut savoir préparer l'avenir. L'avenir, quand nos enfants rentrent à l'école ou font le choix de vivre comme des étudiants à l'extérieur du noyau familial, et qu'il faut que l'avenir soit aussi appréhendé par les femmes. Donc, c'est vraiment un rôle d'émancipation, c'est le couple biactif, mais c'est aussi le couple qui fait le choix de garder ses enfants à domicile. – Quand la maman n'est pas là pour accueillir ses enfants quand ils rentrent de l'école, c'est un exemple tout simple. On sait que les enfants peuvent être livrés à toutes sortes de dérives, à toutes sortes de mauvaises influences aussi pour le travail, pour, je ne sais pas, tout ce qui peut… – C'est-à-dire que vous… – Tout le contact par Internet, par exemple, vous voulez cloisonner les femmes à la maison. – C'est aussi parce que la maman n'est pas là. – Et moi, je pose les questions où se trouvent les papas. Moi, quand je parle de famille, je parle du père et de la mère. C'est tout l'intérêt de mon travail en ce moment. Je travaille sur le congé parental afin qu'il puisse être appréhendé par l'homme et la femme. Aujourd'hui, nous avons fait le congé paternité de 11 jours. Bien des entreprises, aujourd'hui, poursuivent le congé de paternité au-delà de 11 jours et payent le différentiel entre la cotisation dite sécurité sociale et le salaire du monsieur, du papa. C'est tout mon travail de soutien à la parentalité. Vous savez, la politique familiale, c'est une politique de prestation économique, je l'ai dit, c'est-à-dire allocation familiale et prestation familiale financière. Mais c'est aussi du soutien à la parentalité. Et quand les parents, aujourd'hui, travaillent ou ont une vie de famille, ils ont bien souvent besoin d'avoir du soutien à la parentalité parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui tombe dans notre société moderne, à la maison ou pas à la maison, que ce soit Internet, que ce soit la violence, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit toutes les addictions, eh bien, nous avons besoin d'un soutien à la parentalité. C'est donc mon rôle en tant que secrétaire d'État. Et c'est ce que je fais depuis huit mois. J'ai renforcé le soutien à la parentalité. Je travaille beaucoup avec les entreprises pour qu'ils inscrivent dans leur rôle social d'entreprise parce que c'est aussi leur rôle que d'avoir des salariés qui trouvent un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Je travaille avec eux pour la charte de la parentalité. J'ai 359 entreprises qui ont signé petite, moyenne ou grande, qui ont signé la charte de la parentalité, c'est-à-dire qu'elles accompagnent les parents dans leur travail, bien sûr, mais également dans leur vie familiale au travers de prestations. Les crèches, en ont parlé, et c'est là la différence entre le Parti socialiste et le candidat Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy a compris que les familles avaient besoin de systèmes de garde diversifiés alors que François Hollande propose un service universel de garde, de crèches en l'occurrence. Et vous avez, nous avons des enfants qui ont peut-être besoin d'avoir un équilibre dans une petite structure et pas que dans les crèches, d'où la création des assistantes maternelles, des maisons d'assistantes maternelles, des jardins d'éveil. Donc on est dans une diversité des modes d'accueil pour les diversités des familles et pour les diversités d'enfants qui ont besoin d'accueil différent selon ce qu'ils sont. Une autre question, Claude Greff, Marine Lamoureux, Lacroix. Vous parlez de soutien à la parentalité. On est en pleine actualité quand on évoque le rapport qui a été remis ce matin à votre collègue Jeannette Bougrave à la jeunesse. Un rapport qui s'intéresse à la sexualité des ados et qui dénonce à la fois l'immense tabou qu'il y a sur ces questions que d'une part les enfants dans ce vide les enfants apprennent la sexualité par la pornographie avec des chiffres qui font froid dans le dos. Ça c'est le premier élément et des jeunes femmes qui ont des grossesses non désirées et qui se tournent vers l'avortement dans des proportions importantes puisqu'on est à 12 000 avortements chez les 15-17 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de ce rapport en particulier d'accorder la contraception gratuite aux mineurs et est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'agir sur ces questions ? Vous avez exactement fait référence au rôle qui est le mien de secrétaire d'État et c'est d'où l'intérêt de l'État d'accompagner les familles. Quand je parlais du soutien à la parentalité votre sujet et en tout cas le rapport fait vraiment partie du soutien à la parentalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces sujets qui sont évidemment importants doivent être appréhendés par les familles. Vous avez tout à fait raison. Seulement toutes les familles ne sont pas à même de pouvoir discuter de ces questions avec leur enfant et même eux-mêmes se posent ce genre de questions. Est-ce que je dois connaître la vie de mon enfant, la vie sexuelle de mon enfant ? Est-ce que je dois m'immiscer dedans ? Est-ce que c'est de ma responsabilité ? Est-ce que je peux dialoguer avec mon enfant pour prévenir ? Puis je dirais même est-ce que l'adolescent a envie de parler à ses parents de sa vie sexuelle ? Moi je parle de la responsabilité familiale et c'est pour ça que j'ai créé la maison pour les familles. La maison pour les familles a pour objectif de représenter une appellation de toutes les structures qui existent aujourd'hui, des réseaux d'écoute, ce qu'on appelait les fameux réaps, ça peut être des rencontres entre professionnels et adolescents, c'est la maison des adolescents qui peut tout à fait rejoindre la maison pour les familles. C'est tous ces lieux de structures qui nous permettent de dialoguer entre parents et enfants, c'est la raison pour laquelle je suis dans certaines situations absolument pas favorable ou fait de l'anonymat. Pourquoi ? Parce que l'anonymat exclut le parent de son devoir de responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Je comprends que de temps en temps, lorsque le dialogue n'existe plus, il soit nécessaire de le recréer, c'est tout l'objet de la maison pour les familles. Parce que quand on est une famille, qu'on a une question du quotidien, pas toute sa vie, mais par moment, parce que l'enfant grandit, parce que, je vous disais tout à l'heure, il peut rencontrer des addictions, mais vous, en tant que parent, vous faites quoi ? Vous lui en parlez ? Il se bloque ? Vous vous fâchez ? Il n'y a plus de dialogue ? Vous lui permettez ? Mais ce n'est pas une éducation de tout permettre. Donc, dans ce cas très précis, je pense que les parents doivent construire le dialogue avec les enfants pour justement éviter d'avoir ce recours à l'anonymat qui, finalement, l'anonymat exclut les parents de la responsabilité qui est à la leur d'accompagner leurs enfants. Et quand on dialogue... Il y a une proposition concrète qui est faite ce matin de rendre gratuite toutes les formes de contraception pour les mineurs. Est-ce que ça, il y a effectivement le fait de pouvoir la délivrer sans l'accord des parents, mais il y a aussi la gratuité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais la gratuité va encore engendrer la permissivité, si vous me permettez, et la banalisation de l'acte, de l'amour, entre guillemets. Mais pour réduire le nombre d'avortements chez les jeunes adolescentes, c'est ce que font les Britanniques. Comment faire ? D'abord, renforcer le dialogue avec les parents. Les parents ne sont pas que ringards et ne sont surtout pas inutiles. Ils sont d'abord responsables de leurs enfants. Il faut qu'on multiplie la prévention. C'est ce que je fais en créant la maison pour les familles. C'est un rôle de prévention et d'information. Il faut que les infirmières scolaires soient davantage présentes et plus nombreuses dans les établissements scolaires. D'où l'intérêt de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le rôle du ministère de la Famille, c'est qu'il est transversal. Il doit pouvoir travailler avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement. Je peux aller plus loin. Vous voyez bien que la famille est centrale. Prévention, information, gratuité ne veut pas dire information. Gratuité veut dire je te confie ça, tu te débrouilles avec et tu vis ta vie comme tu veux. Comment expliquer que la loi de 2001 qui a plus de 10 ans qui prévoit une éducation et la sexualité dans les classes avec trois séances annuelles obligatoires puisque c'est la loi n'est pas du tout appliquée. Vous voyez bien que la problématique sexuelle puisque vous faites référence à ça n'est pas du ressort essentiel de l'éducation. C'est du ressort mais il faut donc la compléter. C'est du ressort des parents. Je veux que les parents se réappréhendent leurs responsabilités et leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants d'où le soutien à la parentalité. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau c'est hyper important la place des parents. Quand la mère n'est pas là c'est aussi bête que ça. Mais vous savez bien que c'est la mère qui élève les enfants vous le savez bien que le greffe enfin. Eh bien c'est une erreur. Je vais vous dire une chose. Vous savez bien le coût social de l'absence de la mère est colossal et aucun gouvernement ne tire le bilan de ça. sur le dos de la femme uniquement la responsabilité de l'autorité parentale. Quand vous avez un enfant l'autorité parentale est partagée entre l'homme et la femme. Et c'est là où je travaille dans le soutien à la parentalité. Pardonnez-moi d'insister sur ce sujet ô combien important et qui je sais concerne toutes les familles françaises. Parce qu'aujourd'hui les familles ne sont pas irresponsables. Elles sont désorientées parce qu'elles ne savent plus comment faire. Et quand vous dites que l'autorité doit être seulement assumée par les femmes je dis non. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on sait bien que rien ne remplace la maman. La majorité des papas aujourd'hui d'ailleurs le congé de paternité est pris à plus de 80% par les hommes. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie volonté de la part des jeunes papas des nouveaux papas de se réappréhender leur rôle de père. Et puis en même temps il y a une vraie complémentarité d'éducation. Vous avez une obligation qui fait partie de l'article 375 du Code civil d'où l'intérêt de la préparation au mariage civil pour qu'on se rappelle bien quelles sont nos obligations. Article 375 qui dit que papa ou maman nous avons dans l'obligation d'accompagnement donc d'accompagnement alimentaire et d'entretien pour nos enfants. C'est ça qui s'appelle de l'éducation. C'est notre devoir. Et que malheureusement beaucoup de papas ou de maman qui à un moment donné de leur vie veulent refaire leur vie donc divorcent et recomposent leur famille et bien finissent par oublier les enfants du premier mariage. C'est comme ça qu'on voit que les pensions alimentaires ne sont pas reversés. C'est pour ça que nous avons été obligés de faire des amendements dans la loi du projet de loi de finances 2011 pour faire en sorte que les CAF puissent... c'est hyper important monsieur mais je sais bien mais laissez-moi terminer là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se trouvaient dans des situations dramatiques parce qu'elles n'arrivaient pas à percevoir la pension alimentaire pour survenir aux besoins de leur enfant alimentaire j'entends et physique et bien aujourd'hui ce sont les CAF qui vont suppléer temporairement à l'insuffisance du conjoint défaillant pour pouvoir après se retourner vers le conjoint défaillant pour récupérer cette pension alimentaire qui n'est pas versée. ça c'est le premier point mais en même temps cette obligation alimentaire elle doit et d'entretien elle doit être appliquée par la loi c'est ce que j'ai fait avec mon collègue Michel Mercier de la justice nous avons fait une circulaire pour rappeler aux juges cette obligation alimentaire et aux citoyens cette obligation alimentaire parce que quand je vous disais que j'avais des... je trouvais moi en tant que secrétaire d'Etat je trouvais beaucoup d'enfants qui à 14 ans étaient dans la rue comme vous le disiez c'est pas parce qu'ils étaient abandonnés de leur mère ou de leur père c'est parce que vous aviez un des deux qui ne s'occupait plus de l'enfant qui n'assumait plus l'obligation alimentaire et que l'enfant par responsabilité visée de la mère qui finalement ne pouvait plus subvenir à leurs besoins se retirer de la famille et aller vivre presque dans la rue alors que l'obligation alimentaire elle est de fait par le père ou la mère c'est une obligation la responsabilité de l'éducation de l'enfant elle est essentielle d'où le soutien à la parentalité ça n'est pas la contrainte mais c'est donc de la prévention et de l'information et d'où le soutien à la parentalité dans l'entreprise parce que quand vous êtes un citoyen et que vous travaillez et bien l'entreprise c'est gagnant-gagnant d'avoir des salariés qui sont équilibrés alors Claude Greff il est temps de marquer une seconde pause dans cette émission face aux Chrétiens nous vous retrouverons dans quelques instants Notre invité aujourd'hui Claude Greff secrétaire d'Etat en charge de la famille elle est interrogée par Marine Lamoureux pour le quotidien de la Croix Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF alors pour les questions d'actualité qui sont bien entendu en lien avec cette actualité électorale ma première question qui me vient à l'esprit est celle liée à l'union civique on sait que Nicolas Sarkozy quand il était candidat il y a quelques années dans une précédente échéance s'était montrée favorable à l'union civique pour les couples homosexuels il ne l'est plus aujourd'hui et vous madame est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à l'union civique j'entends bien pas au mariage mais l'union civique pour les couples homosexuels l'union civile dont vous faites référence a été une proposition de Nicolas Sarkozy en 2007 il ne l'a pas appliqué pour la bonne et simple raison c'est qu'il s'est révélé à la suite de cette proposition et l'étude qui a été faite que cette proposition était inconstitutionnelle tout simplement parce qu'elle cataloguait une catégorie de personnes alors que nous ne devons pas aujourd'hui procéder à des discriminations c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu être mis cette union civile en application et ce qu'a proposé le président de la République la semaine dernière c'est ni plus ni moins que de renforcer le paxe afin que les couples de même sexe qui s'aiment et qui est aujourd'hui tout à fait légitime qu'ils puissent poursuivre leur amour puissent avoir les mêmes avantages fiscaux dans tous les sens du terme et financiers également que celles et ceux qui se marient donc c'est une très grande volonté de la part de Nicolas Sarkozy de ne pas procéder à ce que malheureusement on entend beaucoup les discriminations la discrimination est aujourd'hui ce qui doit être combattu j'ai moi-même à titre personnel rencontré l'entièreté des associations homosexuelles et surtout les associations de parents d'enfants homosexuels et ils me l'ont exprimé ils m'ont dit combien il était difficile pour eux parents mais pour leurs enfants au moment où ils se découvrent cette homosexualité ou le moment où les parents découvrent l'homosexualité de leurs enfants combien il était difficile il y avait un chemin à parcourir déjà pour les homosexuels les enfants homosexuels que pour leurs parents un chemin à parcourir un temps difficile de compréhension d'acceptation de l'autre ce temps il est aujourd'hui à respecter c'est la raison pour laquelle je condamne l'homophobie je condamne cette discrimination qui est faite vis-à-vis des hommes et des femmes qui vivent une vie sexuelle qu'ils ont envie de vivre et pour lequel je n'ai absolument pas à avoir de jugement Louis Lefren Radio Notre-Dame on voit que les lobbies sont très puissants auprès du secrétariat d'Etat pour la famille et c'est un lobby que je n'aime pas monsieur je vais vous le dire très sincèrement j'ai beaucoup trop de considérations pour les êtres humains en général pour considérer que dans un combat électoral puisque c'est ça on stigmatise certaines personnes comme aujourd'hui on voudrait l'entendre à savoir l'homosexualité doit être un titre de campagne électorale et quand j'entends la gauche dire qu'elle est favorable au couple homosexuel elle ne parle pas de discrimination d'acceptation de la société de progression de la société elle dit êtes-vous oui ou non favorable aux homosexuels mais ce n'est pas un combat électoral l'homosexualité c'est un sujet de société cela concerne des personnes elle parle du mariage elle parle aussi du mariage vous avez raison jusqu'à l'adoption c'est un sujet qui n'est pas un sujet électoral est-ce que demain on va dire êtes-vous pour les roues pour moi je suis rousse donc les sujets de société ce ne sont pas des sujets électoraux mais ce n'est pas un sujet politique c'est un sujet de société monsieur tous les sujets les sujets de société ne sont pas forcément des sujets politiques et notre société aujourd'hui qui vit déjà des temps difficiles avec des images qui sont brouillées notre société a besoin de repères ces repères existent dans notre loi et c'est aussi la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'était pas favorable au mariage et à l'adoption homosexuelle parce que justement ce qui est proposé aujourd'hui dans une période électorale d'une campagne présidentielle trouble d'abord les messages et ne nous permet pas d'avoir et la sagesse et le respect le temps qui est nécessaire à une société et bien d'appréhender ce sujet en l'occurrence qui est le sujet l'être favorable qui pourrait être favorable après dans une autre période il a dit qu'il n'était pas oui mais vous avez dit dans une période électorale mais dans une période non électorale il pourrait changer d'avis mais il a pardonnez-moi il a expliqué il a expliqué que ce sujet qui devait être un sujet appréhendé ne pouvait l'être qu'au travers du Pax qu'il ne voulait pas transformer notre institution importante qui est aujourd'hui notre institution du mariage et qu'il ne voulait pas modifier l'image de la famille en tout cas cette belle image aujourd'hui que nous appelons la famille deux hommes ça forme une famille pour vous ou deux femmes deux hommes c'est une famille qui s'aiment deux hommes ça forme une famille il faut aussi l'accepter c'est juste ça ou deux femmes d'abord ces deux hommes font partie d'une famille je vous l'ai dit tout à l'heure 100% des français font partie d'une famille donc ils sont issus d'une famille donc ils ont des parents on peut parler de famille politique aussi mais au sens strict de la famille est-ce que vous vous mettez le label famille à deux hommes ou deux femmes jusqu'à présent pour faire un enfant il faut un homme et une femme c'est une image claire et précise donc ça c'est votre définition de la famille vous ne sortez pas de ce cadre là d'abord il n'y a pas de définition majeure de la famille aujourd'hui quand on regarde le code civil c'est un homme et une femme c'est de cela dont on parle et quand on veut changer l'institution du mariage et bien on change en précisant que ça peut être deux hommes ou deux femmes on change cette institution mais vous ne la changerez pas mais non Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'y était pas favorable donc il faut savoir respecter une autre question Marine Lamoureux Lacroix en matière de protection de l'enfance puisque ça fait partie de vos missions il y a un pédiatre bien connu qui s'appelle Maurice Berger qui vient d'alerter sur le fait qu'il y a de plus en plus d'envents ultra violents qui se retrouvent notamment dans son unité d'hospitalisation à Saint-Etienne mais comme dans bien d'autres et il est notamment critique par rapport à une loi qui a été adoptée en 2007 de protection de l'enfance qui rapproche les enfants de leurs parents dans des contextes dit-il enfin en tout cas craint-il de fortes maltraitances et donc lui est plutôt favorable à ce qu'on protège ses enfants plutôt qu'on favorise le maintien du lien biologique qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord c'est une question extrêmement importante parce que le lien biologique quoi que vous fassiez vous ne pourrez jamais le rompre il existe que vous soyez avec des papas ou des mamans enfin des parents violents même pour celles et ceux qui ont eu un papa incestueux le lien biologique existera toujours donc on ne pourra jamais le rompre par contre la relation la relation est un mot hyper important lorsque cette relation entre les parents est défectueuse et rend la situation de l'enfant en danger et c'est à ce moment-là où il faut savoir repérer cette situation d'enfance en danger et il faut savoir mettre isoler quelque peu l'enfant pour éviter qu'il ne soit dans une situation difficile c'est ce qui existe aujourd'hui c'est la protection de l'enfant c'est à dire que d'un côté on protège l'enfant et en même temps on accompagne le parent c'est nécessaire de faire ce travail au même moment parce que vous ne pouvez pas d'un côté protéger l'enfant et l'aider à se reconstruire et ne pas protéger sa famille et l'aider à se reconstruire donc c'est la raison pour laquelle je suis moins favorable à ce que l'on protège davantage l'enfant et qu'on aide la famille à se reconstruire mais il y a des situations où justement on se rend compte qu'après un temps assez long les parents ne pourront pas reprendre leur enfant à ce moment-là il faut savoir protéger l'enfant et mettre en évidence le délaissement parental c'est à dire la relation qui n'existe plus et c'est en cela que dans la loi il y a aujourd'hui cette notion de désintérêt qui est difficile à comprendre parce qu'il suffit que les parents envoient une carte postale par an ou un petit coup de téléphone on appelle ça un désintérêt non c'est pas un désintérêt c'est du délaissement c'est à dire que la relation n'existe plus et que l'accompagnement n'existe plus et à ce moment-là il me semble tout à fait pertinent que quand le délaissement et c'est le juge qui pourra décider de ce délaissement parental qui est hyper important et bien ce délaissement parental permettra à l'enfant de se stabiliser dans un environnement affectif qui peut être soit une famille soit une adoption simple qui ne rompera pas le lien biologique donc d'où l'importance de rappeler qu'on ne pourrait pas avoir d'adoption plénière vous savez que l'adoption plénière supprime totalement le lien mais l'article 350 puisque c'est ça dont vous parlez est-ce qu'il faut le changer pour que effectivement les adoptions soient plus faciles de ces enfants qui ne renoueront pas le lien je suis tout à fait favorable au fait qu'il faille changer en effet cet article parce que en laissant cet article-là on laisse des enfants qui sont pardonnez-moi mis dans des maisons d'accueil des foyers des villages d'enfants pendant des années et des années sans avoir de stabilité affective sans avoir de relation avec leurs parents biologiques et sans pouvoir se construire moi ce qui m'intéresse c'est l'intérêt supérieur de l'enfant je veux que l'enfant puisse trouver une famille qui puisse l'accueillir qu'il puisse l'accompagner parce que évidemment c'est dans ce sens-là que je veux voir la stabilité de l'environnement de l'enfant que le lien biologique ne soit pas rompu donc pas d'adoption plénière mais que l'adoption simple puisse exister jusqu'à la majorité de l'enfant et la majorité de l'enfant le fera le choix de ce qu'il veut soit retrouver des relations donc une relation avec ses parents puisque le lien biologique existera ou pas rester avec ses parents adoptifs ou tout simplement les parents qui l'auront accompagné je rappelle à tous vraiment que nous mettons au monde les enfants mais que ces enfants ne nous appartiennent pas notre devoir de les accompagner pour qu'ils puissent s'assumer tout seuls et qu'ils puissent prendre une autonomie et dans ce cas présent en ayant et en perpétuant ce désintérêt et en laissant ces enfants moi j'ai connu des enfants qui pendant leur existence donc jusqu'à leur majorité 18 ans ont connu jusqu'à 11 foyers ou maisons d'accueil comment voulez-vous que cet enfant puisse avoir une stabilité affective et une stabilité environnementale et à 18 ans on les lâche dehors puisque les familles d'accueil ne peuvent plus les accueillir puisqu'ils sont majeurs c'est pas ça préparer l'avenir d'un enfant Claude Greffe cette émission touche à son terme déjà oui déjà merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation à vous tous qui êtes fidèles à cette émission mais qui l'avez peut-être prise en cours de route vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites respectifs de la Croix de Radio Notre-Name de RCF et bien entendu de KTO la semaine prochaine notre invité sera Maurice Leroy le ministre de la Ville je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada